Salut, salut ! On est lundi, ça doit être le 2 octobre je crois, fin d'après-midi. Donc ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas donné de nouvelles, ça doit bien faire un mois. Parce que c'est la rentrée, pas mal d'activités, en plus un petit Covid par là. Mais bon, par chance, les artisans continuent à travailler un peu. Donc on s'aperçoit que ma façade, il n'en reste plus beaucoup. Parce qu'en définitive, ils ont tout descendu pour la simple et bonne raison que là, le pilier qui sera entre la porte et la fenêtre n'était vraiment pas sain, il fallait mieux le reconstruire. Et là, on n'est pas propre non plus. Et de toute façon, pour l'intégrité de la maison, il va falloir décaler un petit peu la fenêtre par là, de manière à faire un retour un peu plus grand, de manière à bien faire la stabilité de l'angle. Donc, les linteaux, donc là, c'était celui de la fenêtre, ça, c'était celui de la porte. Donc là, ce qu'ils ont fait la semaine dernière, après avoir démonté, c'est qu'ils ont commencé à remonter les deux jambes âges de la porte, là, j'ouvre à 90, et après, sur l'assise granite, montent les briquettes qui vont faire un arc surbaissé au-dessus. Là, ils ont mis la pierre qui fera le socle de la fenêtre, et pareil, sur la pierre, ils montent aussi en briquettes, et arc surbaissé au-dessus. À l'étage, ils ont laissé tout un stock de pierres, et je ne sais plus si vous avez filmé, la rase a été terminée également. Donc, c'est une rase béton, mais là, dans ce cas-là, ça ne gêne pas avec la pierre, ça permettra de bien enchaîner, et là, on arrive... Donc, je ne vais pas le sortir, mais on est au-dessus de l'ancienne sablière. Sur la fenêtre, pareil, ils m'ont posé une pierre de seuil, qui est légèrement en dévers vers l'extérieur, et sous la menuiserie, ils colleront un 30-30 en granit, de manière à bien faire l'étanchéité, et après, sur le remonté, sur le côté, ça sera les comprimantes de la fenêtre. Donc, comme du coup, la porte, à l'origine, je voulais qu'on la décale le plus à gauche, comme elle s'ouvre comme ça, de manière à garder de la place pour rentrer, mais vu que là, ils veulent se garder 70 quand même, entre les deux, de manière à faire un beau poteau, elle est légèrement un peu plus à droite que prévu, et là, le problème, c'est que là, on a un mur qui fait 60, et en face, on a un mur qui fait 50. Donc là, il a commencé à faire un espèce d'arrondi, là. Et du coup, les pierres qu'il avait laissées ici, enchaînage, il va être obligé de les couper. Donc là, les deux mâres métalliques, et l'été, c'est juste que quand ils ont remonté les jambages, c'était en, oui, jeudi dernier, je crois, il s'est mis à pleuvoir, donc c'est une sécurité pour éviter que ça bouge trop avec la flotte, de manière à bien garder deux montants bien parallèles et verticaux au départ. Donc, avec la pierre, et avant la porte et la charpente qui sera au-dessus, là, le pignon raboté. Donc là, cette partie-là est encore rasée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à évacuer aussi tous les blocs de ciment et la vieille terre que je ne pouvais pas récupérer ici pour les mettre pour l'empirement d'un chemin que j'ai sur un deuxième terrain. J'ai également dégagé toute cette zone-là, de manière à faire plus de place aux maçons lorsqu'ils amènent ses matériaux. Et là, je continue tranquillement. Donc, derrière, sous la bâche, là, j'ai passé, on doit le voir un peu au bout. J'ai passé une tige de 6 mètres de long, là, avec une petite pente, comme ça, après, avec la règle de 3 mètres, ça va me permettre de remonter et de bien faire pas trop creuser sur la fin du terrain. Les noisettes n'arrêtent pas de tomber. donc là, j'ai commencé à enlever quelques branches, j'ai découpé un peu aussi pour prévoir un minimum de chauffe cet hiver. et là, j'ai fait quoi ? J'ai mis une des bâches de 10, font combien ? Elles font 10 par 6 mètres, ici, une manière à pouvoir entreposer tout mon bois sans qu'il soit repris par la végétation. donc on retrouve les restes de l'ancienne charpente et après, des plus gros bois. Au jardin, on a commencé à récolter les premières carottes semées en vrac. Donc, il y en a encore qui sont bouffées par les rats aux pieds, mais le plus gros souci, c'est que comme c'est semé à la volée, il y a toutes les fans qui s'en mêlent, c'est pas facile à ramasser. Mais bon, c'est toujours mieux qu'en ligne. Le jardin, on commence à remettre du broyat dans les allées, après, on remettra du foin de manière à l'hivernée correctement. Les poireaux, les courgettes, c'est fini. Il y a tout ça qu'il faut que je nettoie aussi. Et autrement, pour la zone plus haute, je n'ai toujours pas fini d'évacuer la ferraille, etc. Si, j'ai trié mes... j'ai branché les cannes de bambou que j'avais récupérées là, assez long pour la petite histoire. Donc, les grandes, les gardes d'utilisation future et les plus petites, je vais m'en servir pour piquer pour mes petites chaînes dans le terrain. donc, là, voilà, c'est la guerre avancée de ce côté-là et la remorque, elle est pleine de bois à broyer avec le broyeur qui est là. L'autre, je n'ai toujours pas récupéré. six dernières choses au niveau des palâtres, donc, le linteau central qui était derrière les poteaux EDF. Sur la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire où il y avait un doute sur le fait que ça soit un rail de chemin de fer. Mais si, c'est bien des rails. Bon, chemin de fer ou pas chemin de fer, je ne sais pas, mais c'est bien le profil du rail. Donc, ils sont là. Bon, on ne va pas faire trop long. On va rester là pour le journal de bord. Il y a d'autres choses. J'ai commencé à arquer mes fruitiers, mes choses comme ça, mais je vous le présenterai plus tard. Et... Donc, normalement, les maçons reviennent cette semaine pour continuer la façade. Donc, je vous tiendrai au courant. Et en attendant, je vous dis à bientôt et... Kénavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada